Hey, on va déjeuner ? J'ai apporté de délicieux croissants. Toi, occupe-toi du projo et du vent. Votre attention, Rainbow High ! Oli et moi avons une annonce à vous faire. Attendez un peu avant d'applaudir. Laurel et moi, on organise des auditions pour une nouvelle pièce écrite par nous. Mise en scène par nous. Et avec nous en vedette. Nous avons donc de grandes responsabilités. Vous n'êtes pas obligés d'avoir déjà joué pour passer l'audition. Et nos collaborateurs devront savoir faire du patin à glace puisqu'on aura de la fausse vraie glace sur la scène. C'est une première, Rainbow High. Et pour toutes les pauvres âmes qui n'auront pas réussi à obtenir de rôle, il y a d'autres façons de participer à la création formidable de cette pièce fabuleuse. La scénographie, le maquillage, la régie. Mais il y a déjà certains postes que nous avons promis à nos amis. Par exemple, moi, je serai à la lumière et directeur technique. On a juste dit qu'on y réfléchirait. Donc, inscrivez-vous pour l'audition ou pour former une équipe technique de rêve. Mais ne postulez surtout pas aux deux. Et on vous prévient que vous avez intérêt à être sérieux parce que si ce n'est pas le cas, on vous vire sans aucune hésitation. Eh bien, tu n'as qu'à m'inscrire pour le maquillage de scène. Bien sûr. Et Amy, si on faisait équipe pour la scéno, j'ai toujours rêvé de travailler avec de la vraie fausse glace. Attends, ça ne veut rien dire de la vraie fausse glace. Et est-ce qu'en vrai, ça existe, tu crois ? C'est un mélange de vraies fausses choses. Toi, tu vas auditionner en tant qu'acteur puisque tu es passionné par le jeu. Ouais, et ça risque d'être plutôt fun. Les jumelles ne parlent que de ça depuis des mois. Je suis sûre qu'elles vont te prendre. Moi, je vais m'inscrire pour faire les costumes. Fais-le ! Si moi, je suis casté, ce serait génial de travailler sur le même projet parce que comme ça, on se verrait encore plus. J'y crois pas. Vous vous êtes toutes inscrites pour la pièce des jumelles. Appelez-moi s'il faut vous remonter le moral. Ouais, je suis prise pour le maquillage. Et il me... convoque à une audition ? À 4h cet après-midi. Tu dois auditionner pour les costumes ? C'est plutôt bizarre. Sur quelle liste tu t'es inscrite, Amaya ? Il n'y avait pas qu'une seule liste. Non, une pour le travail en coulisses et une autre pour auditionner. Oh non ! Non, non, non ! Tu dois pouvoir récupérer le truc facilement, non ? Oui. Tu n'as qu'à expliquer ton erreur à Oli et Laurel. Elles te mettront sur la bonne liste, celle des costumes. Tu as raison. Aucun problème. Je vais leur dire. Oh, mais je... Je trouve qu'elles sont terrifiantes. Alors, les comédiens, on se concentre un peu. Le script est le script. Alors, vous devez le lire tel qu'il est écrit. Il y a une raison si nos noms figurent dessus en tant qu'auteurs et non les vôtres. Non ! Pourquoi j'ai accepté cette affaire ? Le projet a l'air super beau, mais c'est vraiment beaucoup trop risqué. J'ai toujours rêvé de faire du patin à glace. Oh, attendez, c'est à moi, là ? Tu es la seule personne sur la scène. Non ! Pourquoi j'ai accepté cette affaire ? Le projet est super beau, mais c'est vraiment beaucoup trop risqué. J'ai toujours eu un crush pour toi. J'ai un crush. Ça sent le cacao ? Le bon cacao chaud ? Je veux de la peine, de la noirceur, de l'intériorité. Non ! Pourquoi j'ai accepté cette affaire ? Stella, parle comme tu parles dans la vie, voyons. Ton accent, ça le fait. Oh, merci beaucoup. J'ai toujours rêvé de faire du patinage. Attendez, je dirais ça comment dans la vie, hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Attendez, tout le spectacle n'est que votre promo, non ? Ce n'est pas une comédie musicale ? Je n'ai donc rien à faire ici. Ok. Ça sent le cacao, le bon cacao chaud. Elle prend une profonde inspiration et se dirige vers une coupe. Cette fois, adresse-toi à moi. J'ai toujours eu un crush pour toi. Encore une fois, mais à moi. J'ai toujours eu un crush pour toi. Oh, vous avez des indications ? Vous souhaitez que je réessaye ? Non, tu étais... Parfait, Georgia. Oli et Laurel, je suis... En retard, on a vu. Il est 4h01. Hé, je te connais, non ? Tu es la copine de River, hein ? Oui, je m'appelle Amaya. Et je suis étudiante en première année de mode. Et je ne voulais pas du tout m'inscrire à l'audition. En fait... Oh, d'accord. On comprend tout à fait. T'inquiète. J'ai mis mon nom sur cette liste parce que j'ai cru que... River allait être casté et avoir pour partenaire une autre fille que toi. Et... Et il aurait pu tomber amoureux d'elle. Donc tu t'es dit que même si tu n'étais pas une super comédienne... Tu allais passer l'audition. Pour voir. Oh, non ! Je... Écoute, tu n'as aucune raison d'avoir peur d'auditionner. Laurel et moi, on est d'incroyables directeurs d'acteurs. Avec nous et une once de talent, n'importe qui peut devenir acteur. Même toi. Un rôle de fille jalouse dirait bien. Je ne suis pas jalouse. Georgia a vraiment fait une bonne audition. T'es d'accord, Oli ? Elle a été géniale. Super ! Georgia doit avoir le rôle. C'est une actrice génialissime. Et River et elle s'entendent bien dans le travail. Waouh ! J'ai du mal à croire que c'est moi qui dis ça, mais j'ai presque failli te croire. On vous rappellera. On n'était pas tente. J'ai la patineuse une ! J'ai la patineuse deux ! Ouais ! Je n'ai pas patiné ! J'ai même pas envie de regarder. Dis-moi, ils m'ont mise sur les costumes ou non ? Hé, j'ai le premier rôle ! Et... Amaya, tu as un rôle ? Quoi ? Le rôle de pointeuse ? Comment ça peut être possible ? Commence à travailler ton rôle de pointeuse. Voilà un ce record várias ! Bah ouais ! J'aiso ... Biéd는지ais ! Four говорят, pas 4 hours Bon bain ! Ouais ! Commence à jouer ! Rip ! – Sous-titrage FR 2021